Bonjour et bienvenue au Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture. Je m'appelle Cathèle Mansec et je suis chargée de médiation. Alors l'exposition qui est présentée en ce moment s'appelle Libre figuration années 80, elle est présentée jusqu'au 2 avril 2018 et elle regroupe un peu plus de 200 oeuvres qui ont été réalisées par une cinquantaine d'artistes ou groupes d'artistes et le choix de ses oeuvres a été confié à Pascale Le Torel qui est la commissaire de l'exposition. Donc l'exposition nous emmène en France mais aussi aux Etats-Unis, en Allemagne et en Russie. Donc en France on va appeler ça la figuration libre où on va trouver notamment quatre artistes plus représentatifs on va dire qui sont Rémi Blanchard, Robert Combas, François Boiron ou Hervé Di Rosa qui vont être très vite rejoints par d'autres comme Ben, Catherine Violet ou Louis et Jamme. En Russie on va les appeler les nouveaux artistes qui vont se regrouper, voilà ils vont être une cinquantaine ou une soixantaine à se regrouper surtout à Saint-Pétersbourg. Leningrad à l'époque on est en URSS au début des années 80. En Allemagne on va les appeler les nouveaux fauves ou les nouveaux sauvages et puis ensuite les Américains eux vont être regroupés autour de ce qu'on pourrait appeler le graffiti et on va retrouver des œuvres de Basquiat, Jean-Michel Basquiat, de Kisa-Ring, de Tsen Kong-Chi, de Samantha McEwen ou de Kenny Scharf. On est dans les années 80, ça va être un climat plutôt de fête, de forêt et d'insouciance et ces artistes vont avoir envie de créer un art plutôt subversif, très libre qui va être assez provoquant et dérangé parfois. Ils vont parler de sexualité, ils vont parler du rapport au corps, ça va parler de drogue, de punk, de rock'n roll donc on est dans un climat comme ça assez débridé, d'effervescence qui est vraiment lié à ce contexte des années 80. Ils sont beaucoup inspirés aussi par l'univers de la bande dessinée, des médias, des cartoons, des comics et on retrouve toutes ces influences dans toutes leurs œuvres et donc en même temps et dans différentes parties du monde. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir pu réunir pour la première fois finalement tous ces artistes qui viennent d'horizons différents mais qui par leur pratique et leurs intérêts se rejoignent à cette période-là.